Parlons des maladies héréditaires. Vous savez qu'il y a des voies qui s'élèvent actuellement pour élargir l'offre des tests génétiques. Il y a des tests qui existent pour dépister les quatre porteurs, les porteurs en fait des maladies héréditaires les plus courantes, Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Haute-Côte-Nord, dans Charlevoix également. Et la possibilité d'ajouter deux autres maladies est étudiée, mais les délais sont très longs. Il y en a certains qui s'impatientent, d'autant plus qu'il y a des enfants atteints de ces deux autres maladies qui sont nés récemment. Pour en parler avec nous, Pierre Lavoie, fondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie. Bon après-midi à toi, Pierre. Allô, Julie. Bon, je vais me permettre de te tutoyer parce qu'on se connaît très bien. Pierre, tu as contribué à faire connaître, partout à travers le Québec, plusieurs de ces maladies héréditaires. Il y a deux de tes enfants qui en sont décédés de l'acidose lactique. Pourquoi c'est tout si long pour ajouter deux autres maladies? On le comprend mal, parce que d'abord, le projet pilote qui existe depuis 2009, c'est un projet qui dépiste à quatre maladies de notre région, la taxis charlavoisse agnée, la polyneuropathie, l'acidose lactique et la tyrosinémie, la taxis charlavoisse et la polyneuropathie. Je n'ai oublié peut-être une, là, dans les quatre. Mais la fibrose quittique avait été mise de côté parce que c'était un peu plus problématique. Mais on savait qu'il y avait d'autres maladies qui, éventuellement, pourraient être incluses dans ce test, qui est assez simple, qui coûte presque rien. Et qu'on pourrait l'étendre à la grandeur du Québec. Ça s'est passé. En 2018, on a pu étendre ces quatre maladies à la grandeur du Québec pour tous les gens qui sont natifs de ces trois régions qu'on vient de parler. On voit maintenant ce prévaloir de ce test. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens, le temps des fêtes arrive. Vous allez venir peut-être dans notre région. Vous allez rencontrer vos parents, vos grands-parents. Ils vont vous rappeler que dans la région, il y a certaines maladies plus probantes qu'ailleurs. et qu'on a un test qui coûte rien, qu'on commande sur Internet, directement sur le site du ministère de la Santé, qu'on reçoit à la maison trois jours plus tard et que les laboratoires, le temps de faire le test, par la suite, vous recevez le résultat. Tout ça, ça prend trois semaines. Trois semaines au total. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux autres maladies, donc le syndrome des ailes vagaires et ensuite le mycolipidose, qui, eux, ont un taux de porteur autour de 1,39. Une personne sur 39 porteurs dans les trois régions qu'on parle qui sont à risque. Donc, on devait les inclure. Donc, la demande a été faite il y a trois ans, en février. Donc, ça va faire trois ans que la demande a été faite au ministère de la Santé. Donc, eux retournent cette demande à l'INES qu'eux doivent évaluer, finalement, est-ce qu'on peut le faire ou non. Oui. Bien, on s'attendait que c'était logique parce que tout avait été fait. On connaissait le taux de porteur. Les critères sont assez simples. Maladie grave, débilitante. Donc, une maladie où les enfants naissent d'une façon atteinte très grave. Pas de solution curative. Et les enfants vont mourir dans les prochains mois, prochaines années, avec un taux de porteur très élevé dans une région. À l'époque, c'est une personne sur 50. Maintenant, on va jusqu'à une personne sur 100. On peut procéder à un dépistage génétique offert à cette population pour la prévenir. Donc, ça fait trois ans maintenant qu'on attend. Et on s'attendait à ce que ça réglisse en quelques mois. Et ce qu'on nous dit à l'INES, on a eu une réponse sincèrement, en nous disant que, bon, c'est pas dans les priorités absolues de l'INES. Ils ont d'autres priorités. Et, bien entendu, que ça devrait prendre plusieurs mois et qui pourraient peut-être accélérer à quelques mois. Bon, moi, c'est là que j'ai dit, OK, c'est temps qu'on passe peut-être à un mode plus efficace. Est-ce qu'il y a des alternatives, Pierre? Ah, bien oui, parce que, vous savez, pour dépister les maladies que je vous parle, le programme provincial coûte 100 000 $ par année. Y ajouter ces deux maladies, c'est peut-être un 10 000 $ de plus. Mais juste un enfant qui est né d'une de ces maladies coûte beaucoup plus cher que ça en frais de santé. Mais c'est incalculable de côté émotionnel-parental. Donc, ce qu'on dit, nous, si l'INES prend quatre ans à livrer un avis sur deux maladies, que c'est évident de les inclure, il y en a huit autres maladies qui attendent sur la liste d'attente dans notre région. Donc, chez nous, il y a à peu près 14 maladies. Si on ajoute la fibrosquistique, c'est 15, où on pourrait arrêter le problème de ces trois régions. Et au Québec, c'est 100 maladies génétiques orphelines qui, eux aussi, respectent le même critère, qui attendent que nous, on avance pour être capables de les inclure éventuellement. Donc, à l'époque, ce qu'il ne faut pas oublier, le 7 juin 2022, le ministère de la Santé, M. Dubé, avait annoncé une politique sur les maladies orphelines au Québec. Donc, on a tous applaudi, bien entendu. On est en train de commencer à élaborer ces critères. Mais la prévention des maladies, c'est ce qu'on souhaite en amont avant la procréation. Ça, c'est la vraie prévention. Ça, ça fonctionne. 22 000 tests ont été faits à date et il n'y a eu aucun dérapage éthique, aucune stigmatisation. Et on s'est dit, maintenant, si l'État prend autant de temps à livrer, on devrait créer un système parallèle et le faire nous-mêmes. Finalement, il l'offrait rapidement à la population et à lever la pression sur la population. Il nous reste quelques secondes. Il y a combien d'enfants qui sont nés avec ces deux dernières maladies? Donc, il y en a eu quatre qui sont nés dans la dernière année. Et ces couples avaient... Les quatre couples avaient passé les tests génétiques régionales et se sont fait dire qu'il n'y avait aucun problème. Mais malheureusement, vu qu'on n'avait pas inclus ces deux autres maladies, bien, malheureusement, on s'emmasse avec quatre enfants en tenue de maladies graves débilitantes. Est-ce qu'il y a matière à poursuite? Ce sera aux parents de choisir. Mais là, on se rend compte que quand on veut faire vraiment de la vraie prévention et ça fonctionne, c'est très difficile d'intégrer la prévention dans notre système de santé. Élinès, ça va être un problème de livrer des avis d'une façon efficace et rapide. Ça leur prend une éternité. Moi, c'est sûr que je leur tire à boulet rouge sur eux en leur disant peut-être que vous n'êtes pas l'organisme qu'on a besoin pour livrer dans quelque chose qui est le gros bon sens. Il faut que ça aille. Vous savez, à Paris, on peut y aller à la trottinette et on peut y aller à la TGV. Pierre Lavoie, merci beaucoup. Merci. Merci, au plaisir.